Le MMA est constamment montré sous un angle glorieux. Peu de contenus intéressent les disciplinés parce qu'ils sont trop en surface. Aujourd'hui, on aborde les aspects ignorés, oubliés, voire négatifs des arts martiaux mixtes. Et pour ce faire, on est avec un combattant fraîchement signé en pro, Nessim Ketou. Nessim, enfin on se l'a fait cette vidéo, hein ? Ça y est, punaise, ravi de te resoir sur la chaîne depuis le temps. C'est un plaisir aussi. On va un petit peu évoquer ton palmarès avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez un petit peu les thèmes qui s'affichent à l'écran. Hop, ils sont disparus. Après, vous, je peux rouler. Nessim, je te laisse te présenter. Je suis combattant maintenant professionnel, très récemment signé chez l'Hexagon MMA, donc une grosse organisation en France. J'ai un palmarès amateur de 11 victoires, c'est défaite. Et j'ai combattu dans plusieurs organisations assez prestigieuses dans le monde amateur en MMA. Et aujourd'hui, je vous accueille dans mon club de cœur, TFT, Tactical Fight Team, à Toulouse. Plus gros club de France en termes d'adhérents. Plus de 500. Plus de 500 adhérents. Ils en ont jusqu'à 1000. On a une grosse culture de la compétition. On a 7 pros et une quarantaine de combattants amateurs. Donc, bonne expertise sur la compétition MMA en France. Bon, bien la nuit. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, vraiment restez parce qu'on va partager un code qui sera disponible pour justement toutes les personnes qui veulent découvrir les MMA. Voilà, il y aura une belle réduction. Mais on va essayer de taper le watch time. Aujourd'hui, on va faire cette interview découpée en thèmes. On va faire une tier liste aussi. Vous aurez ça entre chaque thème. On va aussi faire un petit entraînement slash combat à la toute fin. On mettra la vidéo sur Instagram. Seulement si la vidéo, là, aujourd'hui, elle a 10 000 likes. Ou alors 5 000 abonnés sur mon compte Lifestyle. Ok ? Sinon, on ne partage pas. On la garde contre nous. On la garde contre nous. Ça reste entre nous que je te réveille la tarasse. Ok ? Allez, allez, allez. Thème numéro 1. Moi, je découvre un petit peu les arts martiaux. Parce que le MMA, arts martiaux mixtes. Vers mes 15 piges, donc je suis encore à la campagne. Je me dis, qu'est-ce que c'est le truc ? Je connais ce que la boxe. Je découvre ça à travers le personnage qui prend le trompeur. Donc finalement, qui portait le pench axillat, qui est l'art martien indonésien. Surtout la self-défense. Il a été connu pour ça. Genre, tu matais trois vidéos. Et puis, tu savais mettre un KO. Ouais. T'as vécu cette période-là comment ? Avec quel regard ? Et surtout, qu'est-ce que t'en penses de ce genre de personnes qui sont venues mettre sur le rang mainstream, au final, ta culture ? Alors moi, il faut savoir que quand Frank Ropers est arrivé avec le pench axillat, que je n'avais pas commencé les arts martiaux. Donc j'ai vu ça d'un œil vraiment extérieur. J'ai vu ça sans aucun recul. Ensuite, je me suis formé. Je suis devenu combattant, compétiteur. J'ai pris l'expérience. Et donc, j'ai eu un regard plus, on va dire, basé sur ça. Ça donne une problématique qui est qu'on met dans la tête des gens qui peuvent se défendre facilement, des gens plus mours qu'eux, en regardant quatre vidéos avec seulement une heure d'entraînement par semaine, même pas de prépa physique, etc. Si tu veux vraiment pouvoir te défendre, il faut t'entraîner beaucoup. Il faut être prêt mentalement, physiquement. Et aussi, il faut bien préciser que la rue et les combats dans la rue, donc les agressions, les choses comme ça, c'est jamais des arts martiaux. Tu peux apprendre des techniques, tu peux faire tout ce que tu veux en termes de combat. Ça reste du reptilien que tu acquiers finalement avec le temps. Après, c'est vrai que lui, je crois quand même qu'il a eu dit que ce n'était pas si facile que ça, mais c'est vrai qu'il avait exploité un format où tu avais des vidéos très courtes qui montraient des techniques, tu les reproduisais, ça faisait des vues. Le côté mainstream et le fait de vouloir apporter le plus de gens, tu vois. Après, il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres disciplines comme le Sistema ou le Krav Maga qui ont aussi été un peu gangrénés par le côté financier et l'aspect « je veux vendre » à tout prix. Oui, c'est vrai qu'il avait des formations d'ailleurs, le type « à tout prix » et même parfois au prix de la crédulité des gens. Donc toi, en fait, quand tu as émergé dans ce milieu, tu as vu un petit peu des conséquences de… En tout cas, moi, ce que je trouve, ce qui est même avec lui, je peux reprendre. Il a invité les gens à aller s'intéresser à la self-defense pour des personnes qui, justement, se sentent en insécurité, peut-être, tu vois, notamment aussi des femmes dans la rue. Il a apporté cette vision qu'il y a des armes martiaux qui existent pour qu'ils puissent se défendre. Ouais, pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Moi, je t'ai découvert sur les YFC. Je voulais parler de cette institution, finalement, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 90 épisodes, je crois, de Imra TV, donc les YFC. Toi, on t'y a retrouvé il y a 4 ans à peu près. J'espère que vous allez apprécier le combat. Et few moments later. Comment t'y es arrivé ? Quel regard toujours tu as sur cette série-là, toi, en tant que fraîchement pro ? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Déjà, il faut savoir que je suis rentré par la petite porte parce que j'ai eu la chance de connaître Mathieu Léto-Duclos, qui est l'arbitre. Avant, tu me proposes de faire les YFC, parce que je m'étais entraîné un petit peu avec lui et notamment avec Beno Saint-Denis et Daniel Loira dans leur club, à l'époque où ils étaient encore ensemble. Qui était son coach, du coup, Daniel. Qui était son coach. Et donc, j'avais rencontré Mathieu, en fait, qui, plus tard, m'a dit « Écoute, on fait un YFC. Je pense que ça peut t'intéresser. Ça peut être une bonne opportunité pour toi, pour la visibilité, pour faire de l'expérience aussi. » Au début, j'ai hésité, par la vision que YFC avait un petit peu auprès du grand public et tout. C'était une sauvage, c'était une clandestin, du combat de rue et tout. J'ai beaucoup réfléchi au début. Finalement, Mathieu, il m'a un peu rassuré sur ça. Et je n'ai pas regretté. Vraiment, ça a été une très, très belle expérience. Une minute. Bien ça. C'est un petit sparri. J'encourage les combattants, amateurs, débutants, qui veulent se faire des armes, qui veulent avoir une exposition. C'est que du positif. Et il faut savoir que ça reste quand même assez bien organisé. Donc, il y a très rarement des bagarres. Tu vois, il y a peu de choses. C'est vrai, il y a peu de temps, il y a du monde. Exactement, il y a du monde. Et les égouts qui rentrent en jeu aussi. Et donc, tu as quand même les valeurs du sport, elles sont quand même présentes, tu vois. Même si tu n'as pas le cadre de fédération, tu vois, de discipline. Ce n'est pas officiel. Ça reste officieux, mais OK, ouais. Mais au final, tout ce que tu as besoin pour faire un beau combat sportif, c'est présent. D'ailleurs, un petit message comme ça, il est où le combat avec son biais ? Parce qu'il y a un mec qui prend le bois, qui t'avait un peu cherché à la fin, là. Tu racontes, ça s'est fait, ça ou pas ? Non, en fait, le combat avec son biais, c'est un peu particulier parce qu'il a craché un peu sur mon nom en disant que j'avais refusé de l'affronter. Chose qui est évidemment faux. Et vous avez juste à regarder les vidéos, d'ailleurs, un petit extrait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a fait un combat. J'ai fait trois rounds, tu crois que je suis fatigué ? Je te prends tout de suite, là. Moi, je l'ai proposé plusieurs fois. À chaque fois, il m'a dit non, je suis blessé. Non, je ne peux pas, non. Il fait souvent des combats, il a un problème à l'année. Il a un problème à l'année, il faut que je me fasse opérer. Donc, au final, il s'est échappé trois, quatre fois. Le problème étant que moi, ma carrière, moi, j'ai continué. Je ne l'ai pas attendu. J'ai renoncé, j'ai fait mes combats, j'ai progressé, j'ai fait des combats de plus en plus importants. Et là, tu vois, aujourd'hui, je signe à l'Hexagone. Donc, en fait, maintenant, je ne vais plus aller m'embêter à faire des combats contre Sam Biais. Mais moi, j'aurais voulu le faire, encore une fois. C'est possible si jamais il te dit « Allez, vas-y, let's go ! » Si c'est fini sur la chaîne de Vibra TV. Moi, je te dis, je serai chaud. C'est surtout à l'Hexagone de décider. Ah, et oui, parce que maintenant... Je suis sous contrat chez l'Hexagone. Et c'est l'Hexagone qui s'occupe de ces combats. D'accord. Donc, en fait, ce serait à l'Hexagone de le valider. Si l'Hexagone ne valide pas, je n'aurais pas le droit de le faire. Ok, intéressant tout ça. J'aimerais t'apporter maintenant sur un autre sujet qui fait partie un petit peu de cette trilogie des arts martiaux slash espoirs de combat sur le rang mainstream. DTR. DTR qui arrive bientôt. L'événement de Robux DTR avec la plupart des YouTubers les plus filiés de la plateforme. Quel est ton point de vue sur cet événement-là qui va venir populariser un petit peu à l'instar du GP Explorer finalement une discipline qui n'est pas celle de base des YouTubers qui sont en train de faire une formation express à l'heure où on parle ? Ça va faire un peu flicher, mais c'est comme tout. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. Je pense qu'il faut nuancer un peu. Comme le GP Explorer a apporté des belles choses, ça apporte des belles choses comme le fait qu'il y ait une nouvelle population de gens qui s'intéressent à la boxe. Par exemple, beaucoup les jeunes, parce que Mastu, il est suivi par beaucoup de jeunes. Donc, ça véhicule des bonnes valeurs. Ça véhicule aussi une discipline. Maintenant, je trouve que ça soulève certains problèmes. On peut faire une petite critique sur le fait que ça donne cette fausse idée qu'on peut arriver à faire un combat, rentrer dans un ring, dans une cage, en très peu de temps, de manière accélérée et pas avec vraiment un investissement complet de ta personne. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont des combattants et qui, en seulement quelques mois, avec seulement quelques semaines d'entraînement, vont aller faire des combats. Et cette idée-là qu'on peut accéder au combat, on peut facilement accéder à des choses qui demandent beaucoup plus d'investissement normalement, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est un peu critiquable. En parlant d'investissement, en fait, s'ils peuvent se permettre aussi ça, c'est parce qu'ils ont le plus de finances, ils peuvent pouvoir se dire, là, je vais prendre deux semaines, je vais m'entraîner à Barcelone. Que des cours privés. Les cours privés, c'est un certain budget. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors, c'est vrai, ça fait progresser beaucoup plus vite, mais il faut pouvoir se les payer. Donc, oui, c'est... Donc, les jeunes ne croyaient pas que, comme ceux qui finissent moins, c'est qu'ils arrivent à la muscu et ils restent trop moins parce qu'ils n'ont pas de résultats, que ça se fait aussi vite. Ça ne se fait pas aussi vite. C'est ça. Et ça aurait été bien qu'ils le fassent apparaître. Après, alors... Ils nous font un peu, mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas le message qui reçoit le plus. Malheureusement, même si ça ne dépend pas de quoi. Mais encore une fois, c'est plus positif que de négatif, selon moi, tu vois. C'est juste que c'est critiquable. C'est encouragé. Vous en parlez des fois avec vos collègues, justement, au sein du MMA, notamment, de ce qui arrive là, comme ça. Tout comme peut-être d'autres choses, comme on en parlera dans quelques secondes, de l'arrivée de Thibault Inchap dans le monde amateur de la boxe. Oui. La compétition DTR, on n'en parle pas trop parce qu'en fait, ça reste de la boxe. Dans les MMA, on n'est pas super proche de la boxe, même si on a certains colis de boxe ici. On a des liens quand même, mais disons que ce n'est pas notre discipline, ce n'est pas notre domaine. Donc, en fait, ça ne parle pas beaucoup de DTR ici. Thibault Inchap, je t'évoquais ça tout à l'heure. Donc, moi, c'est un youtubeur que je ne regarde pas spécialement. Mais par contre, j'ai eu dans mes recommandations qu'il avait fait un combat de boxe amateur. J'ai cliqué par curiosité. En fait, le gars, il se la met. C'est la tombe. J'ai regardé ce combat et honnêtement, c'est très honnête. À son niveau, il est débutant, forcément amateur. Mais on voit qu'il a travaillé. Déjà, on voit que ce n'est pas du vent. Tu vois, qu'il n'est pas juste venu comme ça en disant... Il est bon ? Pas encore. Ça va peut-être venir plus tard. Il a gagné son combat, d'ailleurs. Il a gagné son combat de manière très honnable. D'ailleurs, c'est une décision qui est légitime. Les règles étaient vraiment faites par la fédération. Donc, ce n'était pas à truquer ou ce n'était pas un combat arrangé pour qu'il gagne. Il a très bien pu perdre ce combat. Donc, non, non, il a fait le taf. Il s'est entraîné correctement. Il a fait ce qu'il fallait pour devenir combattant. Et tu vois, justement, c'est par rapport à DTR. Il a donné un peu plus d'investissement à la boxe. Il en a un peu moins parlé. Donc, non seulement, il a fait ça de manière un peu plus sérieuse. Et en plus, il a évité de trop y attacher son nom et de trop utiliser sa notoriété. On va finir ce premier thème qui était un petit peu l'introduction. Tranquille, on y va tout à l'heure. On met un petit extrait tieraniste. Donc, tu vas nous placer quelques têtes et puis on finira par des gros noms quand tout le monde connaît. Évidemment, on va manquer un peu de place. Donc, je vais enlever les noms dès que le tableau sera complet et vous aurez la tier list complète à la fin. Tu fais un petit recyclage. Tu fais un petit recyclage. On va commencer par Faresiam qui a combattu à l'UFC Paris récemment. Il nous a fait une magnifique performance avec un coup de genou extraordinaire. Même s'il est quand même bien établi à l'UFC, je pense qu'il a encore des choses à prouver. J'aimerais le voir monter encore plus. J'attends qu'il prouve encore certaines choses. Je pense que c'est genre c'est Tenguki qui... Ouais, c'est ça. Je veux le voir contre des adversaires encore un peu plus solides. Je pense qu'il n'est pas loin dans une cage. Ok, Mansour Barnaoui, combattant beaucoup trop sous-coté. Les gens n'en parlent pas du tout assez par rapport à sa carrière, à tout ce qu'il a fait. C'est un combattant spectaculaire. Il fait des combats qui sont très très beaux. Il est très complet en plus. Il sait tout faire. Il est plus avancé dans sa carrière donc je vais le mettre en excellent. Je vais me permettre. Désolé à lui, le nom n'est pas écrit pareil mais en même temps l'imprimante, elle a tout racheté dans la couche. Manifero combattante extraordinaire. Je pense que c'est la meilleure combattante française qu'on ait eu jusque là de tous les temps. Je serai à la limite du GOAT dans le MMA féminin mais on va attendre quelle est la ceinture parce que c'est peut-être elle est seconde c'est ça ? Ouais ouais c'est ça elle est seconde c'est la combattante française la plus en vogue pour avoir la ceinture et ça sera la première femme en France à avoir la ceinture. Ah ouais ! Donc on va mettre excellent mais pas loin du GOAT. Dimitrius Johnson, le premier GOAT que je vais mettre. Pourquoi ? C'est un gars qui encore n'est pas très très connu du grand public. Dans le monde du MMA il est très connu. il a beaucoup de gens qui le suivent mais dans le grand public personne ne le connaît alors que c'est un gars qui a défendu 11 fois sa ceinture à l'UFC. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire qu'il a gagné la ceinture, il a fait 11 combats pour que quelqu'un lui vole la ceinture et il l'a défendu. Énorme carrière. Lui c'est l'un des meilleurs que je connaisse. Le truc c'est qu'il est dans les catégories assez bas en termes de poids donc il est dans les 57 kilos. Il est loin dans la hype. C'est ça. En France on ne connaît pas trop. Pas trop malheureusement alors qu'il mériterait qu'on... Et même à l'international quand même ça se passe pour lui. Ah oui ça va. Il a quand même beaucoup de gens qui le suivent. C'est juste en France. Dans la catégorie des moins de 57 c'est évident que c'est le meilleur et il a pris sa retraite tout fraîchement. Alexa Grasso combattante féminine aussi très très forte qui a la ceinture. Moi je pense que je vais la mettre en bon mais sans plus parce qu'il n'y a rien qui m'impressionne dans son style. Elle est forte mais il n'y a rien qui m'impressionne dans son style. Potentiel d'évolution. Voilà comme une Ronda Rousset ou un truc comme ça. Donc j'ai envie de la mettre dans mon ressent en plus. C'est peut-être un peu dur mais écoute de toute façon c'est moi qui décide. Le M&M est pas mal frappé par des clichés évidemment quand ça devient la mode que donc certains vidéastes ne se contentent ou même le public comme nous que de se river sur un bon combat c'est un chaos. Dombé c'est le meilleur parce que c'est le roi du blablabla. Parlons un petit peu de ces clichés-là peut-être et d'autres que toi tu constates dans ta discipline. C'est vrai que le M&M aujourd'hui il est un peu gangréné par l'aspect trash talk non pas que ce soit quelque chose de foncièrement négatif oui c'est ça c'est divertissant c'est bien le problème c'est que t'as cette idée un peu maintenant chez les jeunes que c'est le seul chemin possible. Si tu veux devenir un combattant influent et reconnu etc il faut faire du trash talk si tu veux qu'on parle de toi il faut faire du trash talk il y a un fond de vérité mais c'est dommage que ça prenne cette direction tu vois en fait le M&M c'est un sport avec toutes les personnalités différentes et c'est dommage d'avoir mis trop en avant juste cette personnalité là du trash talk pour moi on devrait pouvoir avoir autant de lumière sur soi même si on est quelqu'un de plus réservé même si on est quelqu'un de plus calme comme un Baki au final comme un Baki exactement Baki qui a justement lui réussi à faire le pas de côté tu vois et à pas trash talker ou alors de le faire d'une manière un peu différente plus modérée renvoyer la balle voilà de renvoyer la balle mais de manière générale il montre quand même de l'humilité on retient pas de Baki du trash talk on retient de Baki au contraire plutôt de l'humilité du calme il faudrait pas croire que être trash talker c'est la seule voie possible donc c'est ce cliché que moi j'aimerais bien arriver à casser un petit peu aujourd'hui en parlant de jeune ça me fait penser aussi à un point qui peut-être est à démystifier ce côté de le plus lourd c'est le plus fort le plus puissant quand j'étais petit j'ai grandi avec ce côté de même si j'ai fait mes preuves sur quelques bagarres tu vois pour une heure j'ai grandi avec ce côté de en vrai le rugbyman en face là qui fait 80 000 kilos à la bagarre avec le fou droit c'est vrai ça ? non ça c'est malheureusement très faux en tout cas je veux dire c'est peut-être vrai dans la réalité je me ferais foudroyer mais est-ce que c'est vrai là sur le tatami ça demande de la technicité qui rentre en jeu et la technique en fait elle va pouvoir annuler à la force et le poids dans une certaine mesure bien sûr c'est pour ça quand même qu'il y a des catégories de poids parce qu'on va dire qu'à niveau technique égal le poids va jouer en revanche tu prends quelqu'un qui n'a jamais fait des arts martiaux qui ne s'est jamais entraîné mais qui fait 90 kilos musclé, solide tout ce que tu veux qui a fait beaucoup de muscu tu le mets face à un combattant qui s'entraîne sérieusement depuis un an qui fait 60 kilos il n'y a pas match le gars de 60 kilos il va pas monter en l'air le gars de 90 kilos la technique passe devant les muscles et le poids ne complexe pas chers amis chers jeunes camarades c'est pas parce que vous ne faites pas 2 mètres par 2 mètres que c'est grave mais d'ailleurs c'est Prime qui avait dit ça dans un de ses vlogs pour Centrino DTR c'est la musculation ça me sert à rien c'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent et puis de toute façon tu travailles par la vitesse tu travailles par le cardio tu peux travailler ce genre de choses mais en fait ce sera jamais suffisant tu vois si tu travailles que ces trucs là ça fera pas de temps un bon combattant et ça te permettrait pas de gagner il faut y rajouter la technique il faut y rajouter une expérience la répétition des mouvements que tu vas faire en combat et tout et c'est ça en fait qui va faire qui va faire que tu vas gagner maintenant la préparation physique donc la muscu en gros etc ça reste quand même un truc indispensable ça vient s'ajouter tu vois à la technique bien sûr si je prends un coup de point dans le milieu tu as l'intérêt d'avoir un petit peu d'amour exactement donc ça vient c'est pas suffisant mais ça vient se rajouter à la technique et avec les deux là avec les deux pardon qui ont des bonnes bases et qui sont bien travaillées là tu deviens un combattant vraiment efficace le cliché du KO absolu il faut qu'un match qu'un combat quand ça commence ça finisse en KO en 9 secondes ça vient du marché ça vient du business les organisations pour vendre des tickets pour donner envie aux gens de venir voir les combats elles vont toujours beaucoup plus mettre en avant les événements extraordinaires comme ça maintenant il faut savoir que c'est pas du tout la majorité la majorité des combats se termine pas comme ça mais les organisations mettent en avant ce genre de finalisation comme le KO mais on va aussi mettre le spectacle ce spectacle là t'éteins la lumière ils te le disent on va aussi mettre la soumission dans le lot donc tout ce qui va être clé de bras étranglement et bien les organisations elles mettent en avant ce genre de choses parce que c'est ce qui fait vendre en fait c'est ce qui marque l'esprit donc par destination les combattants ils vont toujours aller chercher ça donc pour un combattant si tu veux c'est un peu le graal c'est la victoire parfaite en fait d'avoir soit mis chaos sur la barrière c'est ce qu'ils appellent finir c'est ce qu'on appelle finir c'est la victoire parfaite parce que si tu veux c'est une victoire qui est indiscutable personne peut venir après leur dire ouais mais moi je trouve que t'as pas gagné je trouve qu'il était plus fort que toi si c'est les juges qui décident c'est plus entre tes mains c'est des victoires qui sont indiscutables et en plus qui sont spectaculaires donc ils vont faire vendre et qui vont mettre ton nom dans les petits papiers des ordres en fait ça vient bafouer le système de poing par exemple toi tu m'avais dit on a fait un combat c'était serré j'ai perdu à 2-3 points d'écart ça se joue à un takedown qui a été niqué quand il y a chaos sous mission tous les points sont annulés si tu veux c'est un peu ce que les combattants ils cherchent et les organisations aussi c'est un cliché qui est quand même qui est quand même vrai moi j'avais envie de te montrer une petite annonce là j'ai vu Netflix en annoncer une série by Frank King Gaston Bidesque j'aime vous dire j'espère qu'on sera pas sur un cliché de type validé dans le rap je voulais te faire réagir à particulièrement la première phrase le combat ne s'arrête qu'au sommet est-ce que c'est vrai ça ? moi je pense pas c'est un problème cette phrase parce que ça voudrait dire que ton parcours il a de la valeur que si tu as atteint le sommet que si tu es arrivé parmi les meilleurs combattants etc quand tu y arrives évidemment ta carrière de la valeur mais t'as certains combattants qui ont de très belles carrières aujourd'hui en France il y en a plein je pense à des Michael Le Bou comme Mansour Barnaoui qui ont des carrières magnifiques qui n'ont pas forcément atteint le sommet en termes d'organisation prestigieuse mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi leur carrière tu vois ils peuvent avoir fait une très belle carrière sans être arrivé au sommet peut-être que pour toi ça y est c'est fini parce que t'as plus envie parce que peut-être t'as d'autres objectifs dans la vie ou parce que tu peux plus combattre il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu bienveillantes ou plus proles de la réalité un peu du combat ce serait le combat s'arrête quand tu as fait tout ce que tu pouvais pour atteindre ton plein potentiel si c'est l'UFC bah si l'UFC c'est bien mais si c'est un peu en dessous si c'est d'autres organisations si c'est d'autres chemins c'est bien aussi tu vois il n'y a pas qu'un parcours c'est le parcours un peu cliché du petit jeune qui monte qui devient trop fort c'est à mon avis c'est ce qu'on risque de voir dans la série peut-être qu'on réagira sur ça je sais pas t'es chaud toujours une chaîne Twitch mais en tout cas on réagit pas de suite parce que la série n'est pas sortie après il y a une autre phrase sur l'affiche que je trouve un peu mieux c'est bat toi pour tes rêves ça c'est pas mal allez deuxième round pour la tier list on va commencer avec quelqu'un que vous connaissez forcément je pense en France c'est Paul Dena Paul Denis Nevaro qui combat à l'Hexagone toujours en amateur mais qui est extrêmement médiatisé malheureusement il subit une petite polémique comme quoi ce serait un influenceur qui fait des combats et que c'est un peu un guignol je partage pas cet avis pour moi c'est vraiment un combattant qui a juste su jouer le jeu des réseaux mais c'est quand même un combattant qui est très bon je crois qu'il a vraiment une transformation physique même assez conséquente il a pris les choses de sérieux il a vraiment pris les choses de sérieux je fais ce qu'il faut moi je le mettrais dans Prospect alors évidemment il est pas au même niveau que Faresia mais Paul Dena c'est encore un amateur qui va bientôt passer professionnel mais pas encore mais c'est plus dans le sens où les deux en fait ils sont pas encore arrivés à leur plan potentiel et je pense qu'ils pourraient monter encore c'est pour ça que je les mets dans Prospect tous les deux faut imaginer la suite c'est vraiment c'est des gars qui vont aller plus loin encore ensuite Kadim Magomedov qui a eu la ceinture des moins de 70 à l'Hexagone donc l'organisation où moi je vais combattre où j'ai signé pourquoi je l'ai mis dans cette tier list parce que j'ai une anecdote sympa avec lui le YFC que j'ai fait et ben en fait il a participé aussi voilà c'est lui qui est avec toi c'est lui qui est avec moi il avait un peu plus de cheveux et un peu moins de barbe exactement et en fait c'est marrant parce qu'il a fait un voyage en Thaïlande qui a duré un an et vraiment c'était la salle de l'esprit du temps d'Ander Gun Ball c'est à dire qu'il est parti là-bas c'est une ascension qui est assez plus grande malheureusement il n'a pas encore énormément de visibilité sur lui je vous conseille de suivre un peu ce qu'il va faire je l'encourage beaucoup catégorie des moins de 70 à l'Hexagone non je vais le mettre dans Prospect même s'il a la ceinture de l'Hexagone ça reste une organisation qui est française il faudrait qu'il prouve peut-être à l'étranger et avec des gars encore plus au rang pour que je le mette dans Excellents Jordan Zebo qu'on connait parce que Jordan ! La fameuse il est connu pour sa défaite contre Dumbé en 9 secondes je trouve que son image elle a été un peu salie à cause de ça alors que ça reste un combattant qui est excellent vraiment Jordan Zebo c'est quelqu'un de très fort là il n'y a pas eu de chance de se prendre au carreau quoi ça arrive en fait même tu peux être très fort tu peux être même des fois plus fort que l'autre bon là c'était pas forcément le cas mais des fois tu peux même être plus fort que l'autre et un combat c'est un combat il peut tout se passer c'est pas une histoire de stats c'est pas une histoire de niveau je pense qu'il mérite même pas un bon mais sans plus je pense qu'il mérite vraiment un Prospect à voir s'il arrive à se refaire s'il arrive à rebondir par rapport à sa défaite reprendre de la notoriété Danuker ça me tenait à coeur qu'il soit sur la tier list parce que c'est un de mes combattants préférés c'est un combattant des moins de 70 dans la même catégorie que Benoît Saint-Denis qu'Honor McGregor et que c'était tous les gars que vous connaissez il a affronté tous les meilleurs combattants de sa catégorie et en fait le problème c'est qu'il manque de réussite il n'a pas gagné contre les meilleurs mais ça reste l'un des meilleurs combattants du monde et vraiment il est trop sous-coté il faut que des gens mettent vraiment beaucoup plus de respect donc il ne mérite pas le GOAT parce que quand même le GOAT c'est quand même particulier mais on va le mettre dans un bon excellent Carla Moussou un combattant français que j'aime beaucoup qui a combattu à l'ARES très violent dans la cage il a un style qui est vendeur parce que l'ARES c'est quoi comme compétition ? l'ARES c'est la ligue c'est une ligue parisienne française qui maintenant rayonne à l'international comme par exemple Cyril Gann qui a combattu à l'ARES avant d'être à l'UFC et Carla Moussou il a fait plusieurs combats là-bas il a un style vraiment assez brutal le truc c'est que je trouve qu'il est bon mais sans plus il arrive un petit peu à la fin de sa carrière il n'est pas non plus sur le déclin parce qu'il pourrait encore tarter quelques gars comment en tant que combattant MMA s'organise ta vie au quotidien si tu arrives à un problème dans la rue même parce que je crois que je vais être considéré comme une arme blanche hop j'ai pas fini ma petite question ensuite il y a ce côté où j'aimerais bien évoquer avec toi ce qui va se cacher derrière les sacrifices le hors mainstream comment ça se passe quand tu es père de famille cette idée reçue que les combattants on est considéré comme une arme blanche c'est complètement faux c'est une idée qui a dû être relayée par des gars pour peut-être pour se donner confiance ou pour faire peur pour faire craindre il faut savoir que dans la rue on est logé à la même ancienne que tout le monde c'est à dire la légitime défense et donc si on se fait agresser on a le droit de se défendre et on a le droit de se défendre avec les armes qu'on a donc avec la technique qu'on a avec ce qu'on a fait comme armes peut-être attaquer c'est différent c'est autre chose bien sûr si on est dans l'agression il faut savoir que ça sera toujours une circonstance aggravante si on pratique les armes martiaux si on se défend il n'y a aucun problème on peut utiliser ce qu'on sait faire pour se défendre donc non non on n'est pas du tout considéré comme une armes blanches on a le droit de mettre une boîte à quelqu'un s'il me cherche des notes le M1 ça te demande beaucoup d'investissement et d'engagement que ce soit à l'entraînement à la salle mais aussi dans la vie quotidienne c'est ce qu'on entend souvent c'est un cliché qui est encore une fois qui est vrai c'est vraiment un lifestyle c'est vraiment un mode de vie particulier de fait d'être combattant déjà tu ne joues pas au combat tu es obligé de le faire de manière sérieuse parce que tu mets ta santé en jeu donc ça demande en fait que ta vie s'adapte autour de ça et ça demande que tu mettes en place des choses qui te permettent de te mettre en sécurité quand tu vas faire tes combats quand tu vas aller à l'entraînement t'organiser différemment dans la vie d'adapter ta vie à tout ça tu veux avoir une hygiène de vie saine parce que tu sois clairvoyant lucide exactement ça passe par la nutrition la préparation physique de gérer la pression le fait de tu vois ça passe par plein de choses en fait qui te demandent de penser différemment que les gens et malheureusement c'est ce que les gens ont un peu du mal à comprendre des fois à l'extérieur on sait qu'un dombey par exemple il dit s'entraîner 2h30 le matin 2h30 l'après-midi mais lui c'est un peu toi en tant qu'amateur qui est franchement promenant mais comment tu as organisé ton entraînement depuis ces années d'amateurisme la compétition amateur en MMA elle est pratiquée aujourd'hui de manière aussi sérieuse que le professionnel à savoir que les combattants amateurs en fait ils s'entraînent autant que les professionnels pareil ils ont les mêmes en tout cas ils essayent d'avoir la même qualité de vie le même planning organisationnel qui leur permettent de performer sauf qu'ils ne sont pas rémunérés donc ils font pareil que les pros mais pour rien et les gratitudes du monde de la popularité qui fait qu'aujourd'hui un SMK2 il n'est pas connu vous ne se louez pas sur Instagram arrêtez de mentir et pourtant tu mènes la vie comme dans 5 ans quand tu seras au sommet du PFL c'est ça c'est qu'en fait les amateurs ils doivent faire les mêmes sacrifices ils doivent donner autant d'investissement et d'engagement que les pros pour arriver un jour à être pro et en vivre mais pendant tout le temps où ils font ça ils n'ont pas ni la reconnaissance ni le passement tiers aussi le financier tu as peu d'élus c'est à dire que tout le monde ne va pas y arriver et donc tu as des gens qui ont donné tout ce temps là et toute cette énergie et tous ces sacrifices pour le MMA et qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir en vivre donc c'est très difficile parce qu'au final tu es rémunéré en amateur quand tu viennes des combats à quelle hauteur sont les cash price et zéro il n'y a pas de en amateur tu n'es pas payé ah oui alors ça dépend tu n'es pas payé par les organisations de manière générale maintenant tu as des gars comme Paul Dena une énorme communauté dans ce cas là précis il y en a très peu normalement quand tu es amateur tu n'es pas payé qu'est-ce qui pourrait être bien en place donc que ce soit le cas de le choix rémunéré sur le combat surtout on peut regarder des combats amateurs ou on peut se rendre pour en voir même en physique malheureusement on n'a pas trop d'options pour améliorer la qualité de vie des combattants amateurs le seul truc qu'on pourrait faire c'est que les gens ils acceptent ça un peu mieux dans la société en gros les combattants amateurs aujourd'hui ils ont besoin de travailler pour la plupart à côté soit ils sont en études soit ils travaillent mais le mas ce n'est pas l'entièreté de leur vie pourtant ils s'entraînent autant que les pros et donc ça demande un investissement qui est complet et qui est à temps plein le truc qui pourrait aider un peu les amateurs ce serait qu'il y ait des choses qui soient mises en place à un niveau national sur des sports études MMA des choses comme ça qui pourraient aider un peu les combattants ou même qu'il y ait des choses qui soient plus prises en compte dans les travails alimentaires un peu plus avoir un peu plus de temps ou de repos parce que c'est très compliqué dans tous les cas ça reste des sacrifices ça reste jonglé entre une vie on va dire civile et une vie de combattant qui est vraiment particulière qui demande un certain niveau d'organisation et d'investissement la pression dans le monde amateur je dirais qu'elle est égale d'un autre sachant que non je t'écoute vas-y explique pourquoi non la pression c'est pas la même parce qu'en fait en pro t'as le côté financier qui rentre en jeu plus tu vas beau dans le niveau professionnel plus les sommes sont extravagantes et donc plus la pression elle est associée maintenant il faut distinguer la pression médiatique tu vois avec la pression sportive est-ce que t'es assez prêt est-ce que t'as fait ce qu'il fallait est-ce que t'as assez analysé ton adversaire tout ça c'est des choses qui sont assez contrôlables donc en fait cette pression là tu vois cette pression sportive elle est vraiment gérable maintenant la pression médiatique c'est autre chose parce qu'elle est pas entre tes mains c'est les gens qui vont décider ce qu'ils disent c'est ça la différence parce qu'en soi est-ce que la physique et mentale ça reste la même au final sur le terrain quand tu te prépares un combat tu te prépares à la fois physiquement mais aussi psychiquement tu te prépares aussi mentalement donc t'es prêt un peu à toutes les éventualités tu vois t'es prêt à recevoir un KO t'es prêt à en donner donc ça t'es prêt à tout maintenant l'aspect médiatique la pression médiatique c'est autre chose pour les gens qui ont qui ont un impact médiatique assez gros vu que c'est pas mon cas je peux pas te dire comment ça se passe mais bientôt maintenant je sais que la pression sportive on va dire elle est facilement gérable et il y a aussi la pression monétaire en professionnel c'est toujours la même chose tu as une prime fixe par exemple tu fais un combat on va te donner on va te donner de temps on va dire 5000 on va te donner 5000 et tu as la prime de victoire le premier combat que tu vas faire à l'UFC c'est une tendance en général tu es payé 10 000 euros pour le premier combat plus 10 000 euros si tu gagnes d'accord donc ça commence à être des sommes tu vois ou tu dépends de ça pour vivre donc en fait là tu commences à avoir plus de pression quand tu as des chiffres comme 10 000 qui se jouent sur ta victoire ou pas la pression elle est plus élevée qu'en amateur en amateur l'amateur c'est vraiment le domaine pour prendre de l'expérience justement en ayant le moins de pression possible en ayant le moins de médiatisation même si aujourd'hui ça change un peu et donc pour te faire tes armes tu vois le but de l'amateur c'est pas d'avoir beaucoup de pression c'est pas d'être médiatisé normalement c'est vraiment de juste prendre de l'expérience un maximum tu vois affronter des gars qui sont forts devenir meilleur pour après aux pros pouvoir gérer la pression qui est plus grande avec l'amédiatisation et le côté financier on va revenir sur un point côté financier parce que moi ça me fait penser à quand on attend les bacs qui d'un B ils disent ouais machin moi je propose tant etc ça parle en 500 000 les compagnies ou même en millions d'euros c'est jamais les combattants qui mettent leur argent en jeu ou quoi c'est toujours l'organisation donc les combattants ils font monter en fait la sauce la hype les partenaires ils ramènent et puis au final l'organisation qui va mettre qui va le mettre en avant qui va lui donner l'opportunité de combattre et le combattant par ses actions par son trash talk dans certains cas ou la médiatisation qu'il va avoir ou même ce qu'il va faire dans la cage donc est-ce qu'il fait un bon combat est-ce qu'il fait vendre des tickets va re-ramener des gens à l'organisation c'est un cercle en fait une émission une émission l'organisation donne les opportunités aux combattants qui donne de la visibilité à l'organisation qui va payer le combattant etc etc l'organisation elle tient son argent principalement des tickets des gens tu vois qui payent pour voir leur combat plus l'organisation va pouvoir payer les combattants c'est tout simple mais à un moment donné la jauge de l'urna par exemple elle est remplie ouais ça va chercher sur les partenaires à ce moment là et t'as aussi les diffusions en live donc sur les chaînes etc qui ont des contrats des très gros contrats là dessus et comment ça se passe lorsque t'as fait ton combat hyper hypé et que tu perds et que lui-même tu te fais carabiner on a vu BSD à pas longtemps en ce sleur complet on aurait dit ça fait piquer par 15 prelons dans la tête il s'est pris des coups de coude comment on se relève que ça soit pumper médiatiquement physiquement surtout psychologiquement parlant j'ai une telle défaite au final niveau confiance en soi je sais pas si toi t'as déjà pris des trucs violents comme ça si tu t'as fait éclater mais déjà c'est le genre de choses auxquelles on est prêt en tant qu'on attend on s'y prépare on y pense ouais et puis quand on s'est engagé dans cette voie c'était en connaissance de cause tu vois donc on sait ce qu'on risque en fait on connait les risques maintenant on estime que le joueur vaut la chandelle tu vois on estime que les risques qui sont inhérents au sport ils valent la peine tu vois par rapport à tout ce que le sport il apporte donc ça on le sait maintenant comment on se relève de ça je pense que le maître beau c'est résilience que ce soit au quotidien auprès de la famille auprès des gens qui te soutenaient psychologiquement aussi c'est à dire que pour garder une confiance en soi pour garder une intégrité mentale et tout et bien il faut de la résilience tu vois et physiquement j'ai envie de te dire tu vois physiquement c'est le plus simple en fait physiquement c'est le plus simple des trois même pour ces yeux là qui ont pris tarif il faut savoir que le MMA c'est pas un sport qui est extrêmement traumatisant à long terme et les blessures qui sont liées au MMA ça reste des blessures qui guérissent en général assez vite contrairement au KO ça fait pas trop d'effets en fait mais quand tu te fais bien un strike au bonnet c'est impressionnant parce que c'est beaucoup de sang c'est des ouvertures etc mais ça reste des blessures qui vont se refermer et qui vont pas laisser trop de séquelles par contre les KO les commotions ça c'est un peu plus problématique ça laisse des traces quand on en prend pas beaucoup son corps ça peut aller mais quand il y en a trop qui se multiplie ça c'est un problème donc en fait j'ai envie de te dire tant que t'as pas eu de KO qui se remet le plus rapidement en fait c'est physique tu vois c'est ton corps tu guéris rapidement de tes blessures maintenant mentalement c'est difficile de subir une défaite comme ça tu y penses des fois tu t'y prépares la veille d'un combat d'un tel enjeu on va redescendre même dans l'amateur justement est-ce que tu te dis ça peut arriver est-ce que t'arrives à gérer cette éventualité comment tu dois est-ce que t'arrives à dormir la veille de combat même alors oui comme je te disais on se prépare à tout ça maintenant de là à y penser la veille en général non parce qu'on essaye d'avoir des pensées positives et de s'imaginer le combat en se voyant en gagnant tu vois en fait par exemple si je prends mon exemple j'ai du mal à dormir parce que je me refais le combat en fait je me le fais le combat à l'avance tu vois je me le refais mi-fois t'as étudié le type des mois avant t'es en train de te dire lui il est bon sur son crochet et j'imagine en fait toutes les éventualités tout ce qui peut tout ce qui se peut se passer et à chaque fois comment je vais réagir quelle solution je vais trouver mais dans tous les cas j'essaye de me voir torréux ah ouais oui faut que tu t'influences faut que t'on subconscient et une confiance tu les as souvent plutôt hors préparation ou longtemps avant le combat tu les as pas vraiment la veille ou en tout cas t'essayes de pas les avoir la veille là t'es paisance pour vous apporter une réponse supplémentaire à celle de Nessim on a reçu entre temps celle de Axel Alfandari numéro 1 amateur MMA en Europe et en France et lui voici ce qu'il nous a dit c'est assez différent de beaucoup d'autres boxeurs ou boxeuses je me prends pas trop la tête j'essaye c'est exactement une journée normale j'essaye de me détacher du truc comme si c'était vraiment le jour fatidique à 20h du coup il faut boxer c'est là je veux boire un café avec mes collègues ou je passe la journée avec la famille et en fait à 6h30 quand il faut aller faire des bandages durs et aller se battre c'est vraiment la vraie journée du combat commence à 6h30 on s'entraîne pour toute l'année on souffre toute l'année donc c'est vraiment la chose qu'on attend finalement donc pourquoi stresser d'un truc pour lequel on s'entraîne toute l'année on prend plus de coups en vérité à l'entraînement à l'entraînement sont bien plus durs que les combats très souvent tout ce qu'on recherche c'est aller se battre donc pourquoi stresser c'est facile alors comment j'arrive à m'endormir c'est vrai que même si au final j'ai pas tant la pression ça je pense que c'est tout le monde on a tous on fait tous de la visualisation sans forcément contrôler et c'est vrai que du coup ça c'est peut-être l'aspect le plus compliqué parce que tu construis tout le combat potentiel qu'il va y avoir en boucle en boucle en boucle tous les films en boucle que je perds ou que je gagne le lendemain je gagne n'importe quelle manière que ce soit donc je suis conditionné et c'est vrai que du coup je me conditionne à gagner aucun scénario je perds au bout d'une heure quand j'ai fait tous les scénarios possibles et imaginables de mes victoires ben ça va j'arrive à dormir après au bout d'un moment on se refait un petit passage tier list et on passe à l'avant-dernier thème qui vient un peu plus plonger ok on se fait la suite de la tier list on va quand même laisser le gauth en place même si on a libéré le reste du tableau pour faire de la place parce que les gauth on l'étouffe pas connaissez forcément Baki je pense que c'est l'un des combats les plus médiatisés en France Baki et Doumbé c'est l'un d'entre moi qui a fait le plus parler de lui il a un style qui est très complet certains pensent que c'est juste un lutteur mais il a une très très bonne boxe anglaise plus un prospect il a déjà prouvé maintenant il peut aller encore plus loin je pense qu'il peut aller jusqu'à l'UFC et en plus il a une personnalité intéressante il a une personnalité intéressante parce qu'il va moins trash talker il va peut-être lancer des petites piques mais il va moins trash talker ça va plus être de l'humidité de sa part c'est bien qu'il y ait d'autres valeurs que le trash talk qui soit mis en avant en plus c'est qu'une approche du combat le striking c'est à dire le striking c'est la boxe l'aspect frappe et en fait c'est sa seule option il n'a pas une bonne lutte il n'a pas un bon sol quand tu es combattant MMA pour moi tu dois être au moins capable de défendre un peu et on a vu que contre Francis Ngannou ça ne s'est pas bien passé en plus de ça je ne trouve pas qu'il a affronté vraiment les meilleurs on a vu contre John Jones le combat s'est terminé très très vite à cause d'un écart de niveau qui était vraiment immense et en fait c'est cet écart de niveau là qui met en avant que pour moi Cyril Ngann c'est un combattant qui est surcoté je ne dis pas qu'il n'est pas fort attention mais je dis qu'il est surcoté les gens le voient plus fort je pense que tout le monde comprendra en fait Cyril il est impressionnant parce que c'est dans les poids lourds lui oui il est dans les poids lourds alors qu'il bouge très vite et voilà et surtout que ça reste un des rares français en poids lourds oui dans le pro effectivement c'est ce qui fait que tu as l'impression que tu vas te miner on passe à Georges Saint-Pierre c'est un ancien lui Georges Saint-Pierre c'est un gâte instantané français québécois pas français québécois attention c'est un québécois il n'a vraiment plus rien à prouver il a battu les meilleurs de son temps plusieurs fois la ceinture il a eu plus d'une trentaine de combats il a défini ce que c'était que le MMA moderne il a vraiment défini ce que c'était le MMA pour les générations qui suivent il a ouvert la voie à un nombre incalculable de gens qui s'engagent et il a toujours véhiculé des belles valeurs en plus c'est peut-être le gâte de tous les gâtes mais on verra après on verra plus on continue avec Morgane Charrière que pareil un des rares combattants médiatisés très 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 tôt MMA il a joué les jeux des réseaux un peu avant tout le monde donc il a fait beaucoup parler du MMA en France donc il a été son coach sportif slash nutritionnel exactement et en plus excellent niveau Morgane c'est un lâcherin je pense que sa plus grande force c'est sa détermination il a vraiment toujours rattrapé son manque de technique ou son manque de quoi que ce soit par sa détermination son travail c'est quelqu'un de très discipliné ou de très bonnes lives le gars aussi ouais en plus il a une bonne ambiance et tout donc c'est cool j'ai envie de le mettre entre prospect et l'exemple je vais le mettre dans prospect quand même parce que là il arrive à l'UFC maintenant il y a un nouveau champ des possibles qui est ouvert on va voir qu'est-ce qu'il va en faire donc dans cette optique là je vais le mettre en prospect Leon Edwards qui a gagné la ceinture contre Cameron Ousmane Leon Edwards c'est un gars de la street de Londres c'est un mec de tu vois c'est un anglais pur et dur excellent striker très très bon combattant très complet quand même il a une très bonne défense de lutte il nous a montré une résilience incroyable parce qu'il perdait le combat il perdait le combat il perdait tous les rounds et en fait il a réussi à claquer un high kick qui a été très stratégique très intelligemment effectué il a le mindset qu'il faut excellent combattant pas un gout mais extra non high kick aujourd'hui le constat c'est que le MMA il est montré vraiment que en lumière il n'y a que les belles choses du MMA qui sont montrées et tout à l'heure on a commencé un peu à aborder ça quand je parlais des sacrifices notamment dans la vie quotidienne etc le MMA c'est pas non plus que du positif il y a beaucoup de choses qui sont banalisées qui ne devraient pas l'être le cutting ça en fait partie comme tu l'as bien dit en gros le cutting c'est le fait de perdre beaucoup de poids juste avant la pesée pour qu'on puisse le regagner le lendemain et être plus lourd que son adversaire donc c'est une pratique en fait qui a été inventée depuis que la pesée se fait la veille du combat parce qu'en fait si vous voulez la pesée se fait le jour avant le combat on va perdre beaucoup d'eau on va perdre beaucoup de poids la veille du combat ceci la pesée ouais en fait tu perds connu l'eau c'est ça t'es obligé quoi et dès que la pesée c'est en fait on reboit on remange et on regagne énormément de poids le but étant d'être plus lourd que son adversaire sauf que le problème c'est que tout le monde fait ça maintenant et presque si tu le fais pas tu sais que ton adversaire va être plus lourd que toi le jour du combat c'est une pratique édangereuse déjà il faut savoir qu'en dessous de 10% de ton poids du corps perdu en eau t'as un risque d'arrêt cardiaque et 10% ça va assez vite il faudrait qu'elle disparaisse moi le fait est que moi j'ai jamais adhéré à cette pratique mais j'ai dû faire des cuttings j'en ai fait plusieurs j'en ai fait beaucoup bon ça va pour l'instant j'ai pas fait des trop gros cuttings le pire que j'ai fait c'est 5 kilos ça reste quand même assez conséquent et j'aimerais que ça disparaisse maintenant il y a certaines solutions notamment avec le One Championship qui est une organisation en Asie ils ont pris comme politique de faire la pesée le jour du combat pour éviter ce rebond là ok ouais mais oui pourquoi en fait ils passent pas ils changent pas c'est très juste c'est une bonne question en soi c'est parce que la pesée en fait elle vient la veille parce que ça permet d'avoir un événement médiatique ok je me suis dit ça exactement ça donne ça donne du grain à oudre et ça laisse le temps aux médias si tu veux pendant 24h ou un peu plus de parler et de dire ah moi je pense que lui il va pas de faire les pages en fait ça laisse beaucoup de temps au combat de prendre en notoriété et que les gens aient bien le temps d'entendre l'info qu'il y a tel combat etc surtout qu'ils ont vu les images des gars mais le One en fait ils ont décidé de la peser le jour même comme ça tu peux pas faire ce rebond là il n'y a pas de cutting et les gars sont à leur poids de forme comme tu l'as bien dit ils sont en meilleure forme ils ne sont pas déshydratés et en plus la bêtise du cutting c'est que regarde je vais prendre un exemple que ce soit plus parlant moi je combattais en moins de 70 en amateur moins de 70 kilos dans la vie on fait à peu près 75-76 kilos bon bah t'as deux cas ils font 76 kilos les deux ils vont perdre le poids pour arriver à 70 et le lendemain ils vont re-être à 76 donc en fait à la fin ils vont arriver au même poids musculairement osseux sur l'aspect osseux même ça va être dérastateur en fait le cutting on s'en remet jamais vraiment à 100% ça gratte un petit peu ta santé à long terme le problème c'est que vu que la pesée est la veille et bah t'as des gars qui vont faire ce truc là et qui vont mettre plus de poids enfin qui vont avoir plus de poids moi c'est de la dissuasion ou t'es obligé de le faire sinon ça c'est légal bien sûr c'est légal ce qui n'est pas légal par contre c'est le dopage non le dopage par contre ça c'est encore autre chose le dopage c'est autre chose on a beaucoup de dopage surtout aux Etats-Unis un petit peu moins en France mais au-delà de ne pas être légal c'est pas souhaitable qu'est-ce qui est considéré comme dopage parce qu'on comprend bien que ce côté c'est assez clair c'est assez explicite les mots parlent pour lui-même mais par contre je trouve ça va est-ce que je sais pas moi un strepsil parce que t'as mal à la gorge c'est du dopage je pose des questions con des fois les gars mais c'est pour la CNS c'est pas une question con parce que figure-toi que ça c'est une info que les gens ne savent pas le doliprane c'est considéré comme du dopage par exemple et en fait quand tu vas faire un combat avoir un antidouleur ça te donne un certain avantage donc en fait prendre du doliprane juste avant le combat c'est du dopage maintenant on est d'accord que c'est pas du dopage qui est violent maintenant le dopage qui est problématique c'est vraiment tout ce qui va être testostérone stéroïde en fait ça a plein d'effets notamment l'endurance musculaire la force pure la force brute plein de choses qui vont permettre aux combattants d'être plus performants de manière artificielle les bois sont minorisantes c'est pas du dopage la caféine n'est pas du dopage c'est-à-dire que t'as le droit de prendre un café avant ton combat si tu veux c'est bon tu peux le faire tout ce qui va être produit comme produit très dopant comme la testostérone ou les stéroïdes déjà c'est de la triche avoir des capacités et de la performance qui est artificiellement boostée mais c'est aussi pas souhaitable sur la santé on parle souvent du côté triche mais on parle moins souvent du côté santé c'est vrai en fait il faut savoir que se doper c'est délétère pour le corps c'est délétère pour la suite de ta vie ça peut avoir des conséquences qui sont irréversibles tu perds énormément en espérance de vie tu as des maladies qui peuvent arriver beaucoup plus tôt c'est dommage en fait de se détruire là parce que le MMA c'est pas toute sa vie si tu veux une carrière de MMA ça s'arrête à 35 ans 40 ans ça s'arrête et après il faut suivre parce qu'il faut continuer tu vois et donc si tu te dopes peut-être qu'à 45 ans tu as les genoux qui sont au vrac tu peux avoir l'Alzheimer qui arrive plus vite etc donc c'est vrai mais à moins de continuer à se doper malgré les contrôles bien sûr les produits dopants ils arrivent toujours à se cacher à se masquer avec des chimistes qui sont très très doués tu vas rajouter des molécules qui sont des masquants on appelle ça des masquants maintenant si tu veux c'est toujours le jeu du chat et la souris tu as les gens qui fabriquent les produits dopants ils ont toujours un petit temps d'avance et tu as toujours ceux qui essayent de trouver ces produits dopants tu as des organismes par exemple en France c'est l'AFLD la lutte anti-dopage aux Etats-Unis c'est l'USADA qui vont faire des contrôles aléatoires sur des combattants qui vont prendre des combattants à la sortie de la cage pour les faire c'est pas systémique ? c'est pas systémique c'est pour ça que certains passent à travers après ils peuvent des fois appeler quand même une personne particulièrement quand il y a de l'enjeu quand même quand il y a de l'enjeu et surtout quand ils ont des soupçons ils peuvent demander expressément un test de dopage maintenant il y a aussi beaucoup de tests qui sont aléatoires par exemple moi je pourrais être testé parce qu'il faut savoir c'est que certains produits dopants ne se voient pas toujours que ce soit sur le corps même sur les performances si tu veux tu as différents niveaux de dopage aussi tu as du dopage qui peut être léger tu en parles un peu dans ta livre de ça ? ouais forcément j'entends ok des sims a publié il y a pas longtemps un livre d'ailleurs en ligne ouais le dopage c'est enfin moi je le conseillerais jamais à personne et ça vaut pas le coup puis ça rend fou aussi bon tant qu'on est dans les choses assez sombres on a vu Charles Villa il y a quelques mois peut-être maintenant publier une vidéo où il se rend dans des sortes de clubs clandestins néo-nazis l'ultra-droite slash extrême-droite aujourd'hui donc c'est quand même pas mal en surface ça remonte et ça fait peur aussi à certains qui se disent c'est comment la discipline elle est gangrénée par l'extrême-droite elle ne se cache pas on voit des sponsors comme Kalos aussi soutenir des influenceurs qui sont pro-exé à travers divers combattants et même manifestations sportives en fait c'est pas quelque chose qui est admissible le sport c'est un domaine dans lequel on cherche à véhiculer des belles valeurs donc tout ce qui va être d'inclusivité de partage de tolérance des choses qui sont absolument pas compatibles avec des idées extrêmes quelles qu'elles soient mais en l'occurrence l'extrême-droite dans ce cas-là mais c'est donc c'est complètement incompatible et malheureusement oui c'est vrai que le sport aujourd'hui il est un peu détourné tu vois il est un peu dévié utilisé à des fins de haine et évidemment la haine elle est complètement à prohiber dans les arts martiaux tu vois ça reste un sport en fait aujourd'hui il y a des fédérations et aujourd'hui le pernacle c'est quelque chose qui a été mis dans les valeurs du sport tu vois intégré dans les valeurs du sport mais c'est plus oui ça va plus être tout ce qui va être combat clandestin ou groupe de personnes qui vont chercher à nuire en utilisant les arts martiaux et c'est évidemment pas notre politique ici au club par exemple tu vois c'est pas du tout les valeurs qu'on défend qu'on partage c'est à dire que dans notre club tout le monde se mélange il y a que ce soit des filles garçons il y a les différentes classes sociales les différentes ethnies tu vois les différents milieux sociaux pour moi c'est logique en tout cas ce que tu dis en fait ce que je trouve assez ironique dans tout ça c'est qu'ils vont donc complètement bafouer ces valeurs là parce que les combats on revient sur le côté du coq du mascu du viril du costaud de l'homme qui met des coups de bucheron donc je pense qu'ils se retrouvent pour ça c'est pas compliqué de le deviner donc sachez que même si on voit aujourd'hui beaucoup de têtes émerger ainsi c'est pas on est courant non c'est surtout complètement dissocié des arts martiaux c'est à dire que tu verras jamais ça dans une salle de ma jamais une salle de vie pour ta salle qu'on peut d'autres aussi on défend les valeurs du sport et c'est pas de la bagarre qu'on fait tu vois c'est un sport ça reste un sport en fait même si c'est du combat il faut vraiment dissocier combat et bagarre et combat et agression des règlements de compte haine rien à voir on a ça avec Kalos en ce moment par exemple ça vient sponsoriser ça vient chercher finalement de l'achat de consommateurs qui sont peut-être désensibilisés sur le sujet pour ensuite financer d'ailleurs chez toi quoi je pense pas on se refait un petit peu de tier list pour venir t'embroser tout ça IbraTV qui s'entraîne avec Daniel Loirin très très bon coach ancien coach de Benoît Saint-Denis dans l'histoire bonne lutte bon striking mais il a pas encore un niveau très professionnel donc je vais le mettre dans bon et sans plus même si je pense que ça peut évoluer on enchaîne avec Oumarcy présent aussi à l'UFC Paris c'est un combattant qui a du coeur qui a l'appréciation du public et qui a un style très beau à voir donc je vais le mettre dans Prospect McTyson ça c'est la petite parenthèse un peu drôle McTyson c'est pas un combattant en MMA forcément mais qu'est-ce qu'il donnerait en MMA moi je pense qu'il donnerait bon mais sans plus pour vous montrer que le striking tout seul ça suffit pas pour être un excellent combattant en MMA maintenant il a le punch pour mettre KO donc ça pourrait mais bon mais sans plus pour le MMA je pense que c'est voilà on a voulu faire une petite uchronie pour le fun parce que c'est bientôt son retour d'ailleurs en boxe contre Jake Paul ouais exactement c'est ça Greg MMA énorme impact médiatique il a mis beaucoup en avant le MMA grâce à notamment Karate Bushido sa chaîne et tout il c'est pas quelqu'un de mauvais il est très très bon maintenant il prend de l'âge il a beaucoup d'expérience il a fait beaucoup de combats et malheureusement je pense que je vais devoir le mettre sur le déclin il va encore faire quelques combats pour la postérité pour l'histoire tu vois mais sur le déclin parce que carrière bientôt terminée Cédric Doumbé vous l'attendez ça c'est sûrement celui que vous attendez le plus le fameux Cédric Doumbé bon bah moi je vais pas forcément aller Kaby Mnoumagomedov certains le mettraient dans Goat moi je vais pas le mettre dans Goat je vais le mettre dans Excellent pour la simple et bonne raison qu'il a affronté des gars pas très forts pour le début de carrière pendant un certain temps il a gagné contre des gars qui sont très forts mais en fin de carrière et il a pas non plus défendu sa ceinture donc on l'a pas vu contre la jeune génération il mérite pas le Goat mais Excellent quand même je pense que c'est bon Connor McGregor pareil on enchaîne avec forcément son adversaire Connor McGregor c'est exactement la même chose que Kaby même constat c'est à dire qu'excellent combattant mais il a pas défendu sa ceinture beaucoup il a très vite arrêté sa carrière après avoir atteint le sommet donc j'aurais aimé en voir plus pour vraiment pouvoir décerner un Goat pour lui ok là on rentre dans le dernier thème vraiment on y pousse complètement ton mindset moi je voulais savoir déjà pourquoi tu t'es lancé dans le MMA pourquoi tu t'es dit je vais coacher des jeunes comme des moins jeunes on va aussi peut-être la démystifiant de deux le MMA c'est fait pour toi le MMA loisir c'est fait pour tout le monde peu importe son âge on a des personnes ici au club de 55 ans la pratique loisir du MMA elle est vraiment à dissocier de la pratique compétitive tu vois ce serait aussi bête en fait de dire qu'on peut pas faire du MMA qu'on peut pas faire du tennis si on est pas compétiteur et qu'on peut pas rouler en garde ouais je pense que ça peut aider beaucoup de gens à évoluer dans leur ça t'a apporté quoi toi ouais c'est bon tu rebondis bien là dessus mais moi faut savoir que j'ai commencé le MMA parce que j'étais en surpoids donc pas pour des raisons martiales en fait j'ai commencé le MMA parce que j'étais vraiment en surpoids j'étais très très malheureux pas que pour cette raison il fallait que je trouve un exutoire il fallait que je trouve quelque chose dans lequel je peux me défouler et qu'il me fasse perdre du poids qu'il me fasse faire du sport qu'il me fasse bouger et c'est un copain qui m'a dit bah tiens je connais un club là-bas vas-y si tu veux donc moi c'est comme ça que j'ai ouvert les portes d'une salle de combat la première fois c'était pas du MMA encore parce que c'était il y a 7 ans donc le MMA n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui c'est là que j'ai rencontré Quentin et Yoad qui sont les cofondateurs de TFT et qui m'ont pris un peu sous la règle tu vois pour me faire grandir je suis allé pour perdre du poids et pour juste faire de l'activité physique et en fait j'ai trouvé une vocation et une passion et un choix de vie L'exutoire c'était une personnalité fulée ou aussi pour voir peut-être t'avais une personnalité un peu J'avais une personnalité un peu brutale mais tu vois c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de combattants des gars qui étaient un peu bagarreurs qui avaient tu vois beaucoup de violence à sortir ce qui était mon cas aussi et en fait on a trouvé dans les arts martiaux si tu veux vraiment un exutoire et un endroit où on peut pratiquer cette violence de manière légale déjà de un ça légitime si tu veux la colère et des personnalités qui sont un peu plus en marge parce que c'est des personnalités explosives ou qui ont beaucoup de violence tu vois beaucoup de haine à l'intérieur et le MMA ça permet ouais de donner un cadre à ces gens là d'exprimer toute cette violence toute cette colère etc mais dans s'ennuire à quelqu'un et même au contraire et c'est ça qui est marrant c'est que autant avant si je me battais dans la rue on m'engueulait tu vois j'avais forcément des problèmes autant bah c'est pratiquement la violence ici mais au contraire je suis plutôt félicité oui c'est une autre manière de voir la violence quand on dit c'est pas bien tout comme c'est pas bien de pleurer c'est pas bien d'être en colère si tu dois tu dois évacuer je suis loin d'être le seul à vivre ça et c'est des centaines de jeunes enfin des milliers même de jeunes qui vivent ça régulièrement moi je vais te donner un exemple très clair que j'ai fait j'ai pu faire des cours privés à des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse ok la PJJ ouais ils sont en voie d'aller en prison tu vois et qui par certaines actions civiles qu'ils peuvent faire pour montrer qu'ils veulent se réintégrer peuvent éviter la prison et donc j'ai fait ce cours là particulièrement à un jeune qui était venu qui j'ai vu huit mois après repasser la porte me dire que du coup il avait compris qu'il avait trouvé ça bien ce qu'on avait fait ici et il était revenu pour faire du combat ici en général c'est des gens qui aiment bien tu vois la bagarre qui aiment bien la ouais mais au final ça transforme un bien quoi et ça se transforme vraiment bien parce qu'ici c'est un endroit où tu peux avoir une confrontation qui encore une fois qui est pas et qui est pas néfaste ni pour l'un ni pour l'autre bah moi je trouve que c'est un bon exemple de en quoi cette discipline peut être utile d'utilité publique j'ai envie de dire même et là on va se toucher sur un sujet un peu plus intime parce que tu sais il y a ce côté de les combattants vous avez besoin de beaucoup de testostérone ça se passe comment section 1 avec madame tu l'as bien dit en fait la testostérone c'est un peu le nerf de la guerre du combattant tu vois c'est une hormone qu'on a tous qui va avoir énormément de variations de par ton activité physique de par ce que tu manges aussi de par plein de facteurs tu vois qui vont différer et oui c'est sûr que en fait le fait de faire deux entraînements par jour à coup de 1h30 chaque entraînement ça utilise beaucoup de testostérone et quand tu rentres chez toi t'es à plat et donc en fait on a beaucoup de cas de combattants qui vont avoir beaucoup moins de moments antiques tu vois malheureusement vont avoir des taux de testostérone assez faible d'ailleurs c'est pour ça que je rebondis avec le dopage quand on va manquer de testostérone on va aller combler la testostérone avec de la testostérone extérieure on va s'injecter de la testostérone pour en avoir plus et pour performer typiquement tu ne fais pas l'amour à ta femme combien de jours avant le combat ? il n'y a pas de règle on va distinguer de deux écoles t'as deux écoles t'as l'école il faut que tu fasses parce qu'en faisant tu vas avoir beaucoup de testostérone qui va être généré pendant l'année et donc ça va te relancer et il y en a qui disent non garde ton stock de testostérone parce qu'après le sexe t'as aussi tu fonctionnes de testostérone et du coup moi je connais des combattants qui je sens les citer bien sûr qui ne font rien avec leurs femmes des fois jusqu'à trois semaines un mois avant le combat ah oui d'accord et puis il y en a qui trois heures avant le combat des fois ils vont voir la femme rapidement donc deux écoles complètes c'est qui le meilleur sur le tatami tu vois menez-la menez-la vite fait et on va trancher comme ça faire une expérience sociale on a tous un corps qui fonctionne différemment aussi c'est quelque chose qu'il faut faire ressortir tout le monde n'a pas les mêmes taux de testostérone tout le monde réagit pas de la même manière à la testostérone soit par les entraînements par le sexe ou quoi le film je sais pas si t'as encore quelque chose à dire peut-être à ajouter que t'aimerais spécialement quelle question qui t'imite prononcer là ouais euh faites du MMA voilà et bien écoutez non non c'est quand même moi c'est pas trop tard moi j'ai con vas-y frérot on a abordé quand même pas mal de points négatifs mais c'était le but de la vidéo de montrer que c'est pas que positif le MMA qu'il y a beaucoup de choses partie cachée de l'iceberg maintenant c'est quand même important de bien signifier aussi que ça reste une discipline qui est magnifique pour moi et salvatrice vraiment j'ai pas peur d'utiliser le terme qui est salvatrice pour beaucoup de gens je pense qu'on aurait tous à gagner à faire un peu des arts martiaux parce que ça permet de gérer un peu la colère peut-être donc passer l'écran essayer ouais ouais c'est ça même si en fait voilà c'est aborder pas la discipline forcément comme il faut devenir combattant il faut devenir super fort faut être compétiteur non c'est juste confrontez-vous un peu sortez-vous de votre zone de confort faites une discipline dans laquelle vous vous confrontez à quelqu'un en duel en face à face des fois on dit qu'on danse ensemble des fois on dit qu'on n'est jamais aussi proche que quand on fait un combat mais en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect beaucoup d'amour entre les combattants parce qu'on partage ils sont bien collés hein hein quand ça se fait une clé de bras hein on partage quand même un moment d'intimité bien sûr donc je pense que ça donnerait beaucoup de valeur à beaucoup de gens de faire ça ne serait-ce qu'une fois ou deux en loisir ou de s'engager et de faire ça un peu plus longtemps mais merci d'avoir été là Nessim comme on le disait tout à l'heure de la vidéo il a sorti un livre il n'y a pas longtemps donc comptez pas là pour faire t'après vous on en parle spécialement à la fin parce qu'il veut surtout pour faire un message donc moi en vrai degré je vous dis je fais ça propos allez me renseigner un peu plus sur le milieu à travers son livre merci beaucoup au TFT de m'avoir accueilli parce que moi je débarque complètement ici tout ça a été possible grâce à eux voilà on est en plein Tunes et le fameux code vous avez moins 15% si vous venez de la part de TPZ ici voilà sur n'importe quel abonnement que ce soit pour votre première séance test pour l'abonnement Sima à l'année voilà et puis écoutez nous de l'autre côté on va aller dans la cage derrière pour rappel voilà si la vidéo obtient dis-moi like je balance sur Instagram le sparring là qu'on commence en qui est là juste après après deux heures de tournage ou alors je vais vous abonner à ce même code Instagram et puis ça ira peut-être plus vite bon il y en a une sécurité on va quand même se finir en la tier liste quoi Sahadin Parna ça faisait partie des chiffres que tu voulais ouais il est dans le cœur des gens c'était important qu'il soit dans la tier liste il n'est pas à l'UFC mais qui a largement le niveau UFC donc il est dur à placer parce qu'il est dans une autre organisation qui fonctionne bien il a prouvé il a deux ceintures de deux catégories dans son organisation il a failli en prendre une troisième le combat a été serré mais il n'a pas gagné mais le combat a été serré Sahadin Parna c'est pas du GOAT presque mais c'est du excellent franchement mais vraiment c'est à dire que nous par exemple si ça ne nous parle pas on serait choqué de voir ses combats de le suivre de se renseigner juste qu'il n'a pas de compte Instagram quand le type si 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 il n'exagère Sahadin Parna c'est l'un des gars les plus suivis il n'est pas en train de feed constamment pour qu'il rentre dans un algo il est moins mis en avant que peut-être d'autres gars comme Cédric Numbé alors qu'il devrait il mériterait autant que Cédric Numbé voire plus avec lui tu as une anecdote il m'a mis KO au foie Sahadin Parna à l'entraînement c'était en toute bienveillance bien sûr Francis Nganou je ne vais pas le mettre dans GOAT je ne vais pas le mettre dans excellent je pense que je vais le mettre dans bon mais sans plus même si ça peut faire râler peut-être certaines personnes style pas assez complet il n'a pas prouvé il n'a qu'une seule solution c'est le KO il n'a pas d'autre option pour gagner il a des lacunes donc bon mais sans plus selon moi Max Holloway très peu connu du grand public surtout en France on en parlait comme tout à l'heure comme Dimitri Jansson si vous n'avez jamais vu ses combats foncez vous êtes obligé arrêtez la vidéo allez voir ses combats ils revenaient sur la vidéo vous ouvrez un nouvel onglet voilà vous ouvrez un nouvel onglet vous allez voir ses combats c'est absolument obligatoire de voir les combats de Max Holloway il a un style qui est approisable je t'avais dit je te fais une place comme ça je ne sais pas c'est ça non même pas non non Max Holloway je vais décerner un GOAT on est en train de rater un truc là l'équipe je vais décerner un GOAT si vous ne connaissez pas allez voir je vais décerner un GOAT John Jones je pense que ça va être le dernier GOAT qu'on va mettre il a battu les meilleurs de sa catégorie il a battu des gars sur plusieurs générations d'affilés style très complet il peut tout faire il sait tout faire il n'avait pas combattu depuis un an il est revenu il a mis une rouste à Cyril Gann comme on en avait rarement vu donc autant vous dire qu'il mérite largement sa place de GOAT bon après c'est un peu un connard dans la vie malheureusement je ne sais pas je ne connais pas mais en tout cas c'est vrai que quand j'avais vu les réactions sur Igan c'était presque c'était logique ouais c'est ça en tant que combattant il mérite sa place de GOAT Abdul Abouragimov combattant français de grande talent de grande qualité je pense que je le mettrai dans prospect parce que c'est quand même quelqu'un qui doit encore prouver comme je le disais il doit faire des combats contre des gars beaucoup plus forts dans des orgas beaucoup plus prestigieuses mais il a ce qu'il faut pour vraiment devenir très médiatisé plus tard donc à voir s'il concrétise ça ou pas et on finit par Benoît Benoît qui malheureusement a perdu son dernier combat avant dernier aussi avant dernier mais bon c'est la durloi du combat quand même il reste un combattant excellent c'est quelqu'un que je connais dans la vie un peu personnellement que j'apprécie beaucoup qui m'a vécu des belles valeurs j'essaye de le suivre comme exemple sur la manière dont il a abordé sa carrière maintenant ces deux derniers combats il y a peut-être eu des choix qui ont été faits qui n'ont pas été les bons peu importe mais ce n'est pas pour juger c'est juste que c'est comme ça j'ai aucun doute qu'il aura la résilience qu'il faut pour revenir et pour nous prouver le combattant que c'est mais elle était un excellent voilà parce que pareil ce n'est pas un prospect il n'a pas besoin de justifier son niveau il n'a plus approuvé mais il n'a pas du tout encore gagné sa place de GOAT parce qu'il n'a pas affronté il n'est pas champion il n'a pas battu des gars du top 5 etc donc voilà mais peut-être plus tard en tout cas je lui souhaite force à eux force à eux on ne te dit rien faites pas les malins par contre en tout cas n'oubliez pas allez les suivre sur les réseaux allez les suivre sur les réseaux parce que vraiment ça ne colle pas ce qui fait la carrière d'un combattant ce qui fait les allez suivre tous ces noms ils méritent ils ont besoin de soutien allez me suivre sur Instagram aussi ça nous donne de la force et ça nous permet d'en vivre voilà allez suivre Nessim surtout on n'a pas mis tous les blases évidemment il y en a eu 28 en tout c'est déjà pas mal ouais c'est bien je rajouterai un nom qu'on n'a pas mis qui manque à la liste c'est Nasourdine Imavov qui va peut-être être un des combattants qui va être en liste pour avoir la ceinture Nasourdine Imavov je l'aurais mis je pense dans excellent parce que pareil il n'a plus rien à prouver et il mérite juste la ceinture qui gagne cette putain de ceinture et qui nous la ramène à la maison comme on dit let's go let's go ben voilà pour cette tier list les gars j'espère qu'elle vous a plu si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour dire comment embucaner moi ou écrivez-nous c'est quoi votre tier list à vous fais gaffe t'as une inter sphéro oh 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 Sous-titrage ST' 501